J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ce n'est pas un jour de JVDT mais le seul script que j'avais de près est une JVDT et en plus une JVDT assez courte Donc je me suis dit que ça tombait bien finalement que je vous la sorte le mercredi parce que les JVDT normalement c'est des vidéos assez longues Et là c'est une histoire un peu plus courte mais que je trouve valait quand même le coup d'être raconté même si c'est une histoire triste et très grave C'est quelque chose de très très choquant vous allez voir et je suis tombée dessus en début de cette année alors que c'est quelque chose qui s'est passé En 2022 donc quand même assez récent et je pense que le titre et la miniature en disent déjà assez donc on va direct attaquer cette vidéo Nous sommes donc le 16 août 2022 quand les parents d'une jeune fille de 23 ans sont très inquiets de ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours Ils décident donc de partir à sa recherche et ils vont la retrouver à la banquette arrière de sa propre voiture malheureusement décédée Elle était à 80 km de chez elle et l'enquête va donc démarrer mais avant de vous parler de l'enquête revenons un tout petit peu en arrière Tout ça se passe en Allemagne je crois que je ne vous l'ai pas dit et la fille s'appelle donc Chahaban je risque de mal prononcer je m'excuse si c'est le cas Et elle a donc 23 ans, elle est esthéticienne mais elle est également influenceuse De ce que j'ai lu elle a 10 000 abonnés mais elle postait quand même très très souvent sur les réseaux sociaux autour du make-up Elle était membre donc de la communauté Yezidi je pense que ça se dit comme ça Aujourd'hui on va tester ma prononciation je vais me faire terminer dans les commentaires Et du coup il y avait eu pas mal d'embrouilles à la maison suite à sa séparation avec son ex-marie Puisque voilà elle est très jeune mais elle a déjà été mariée et séparée Et après une énième embrouille avec sa famille elle décide de partir de chez elle pour faire quoi ? Aller voir son ex-marie voilà son ex-marie il habite quand même assez loin Mais sa famille vont dire que c'est rien de bizarre parce qu'elle était quand même restée en bon contact avec son ex-marie Ils pensaient même qu'il y avait des chances qu'ils se remettent ensemble tout ça Est-ce qu'ils pensent ça ou est-ce qu'ils veulent ça je ne sais pas Donc voilà elle part à 80 km de chez elle sauf que le truc bizarre c'est que normalement elle donne quand même des nouvelles à ses parents Les petits messages je suis bien arrivée je pars je me suis arrêtée pour manger Mais ce jour là elle va rien faire elle va pas envoyer le petit message en disant qu'elle était bien arrivée Donc ses parents vont s'inquiéter mais ils vont se dire ben on vient de s'embrouiller peut-être qu'elle a pas envie Mais voilà que le lendemain toujours pas de nouvelles Et finalement le jour où elle devait rentrer chez elle elle n'est pas rentrée Donc ils étaient inquiets déjà parce qu'elle répondait pas au message Et surtout parce que comme je vous ai dit elle est donc influenceuse Elle n'avait rien posté depuis qu'elle était partie sur les réseaux sociaux Et en plus de ça à un moment donné quand ils ont voulu l'appeler ben son téléphone était éteint Alors que de base ils ne l'étaient pas Ses parents qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre la voiture et ils vont se rendre dans cette ville en question Et ils savaient un peu où chercher puisqu'ils savaient où son ex-mari habitait Et ils n'ont même pas eu besoin de sonner chez lui Qu'en fait ils vont voir la voiture de leur fille garée dans la rue Ils vont donc s'approcher très naturellement pour voir s'il y avait des affaires à elle S'il y avait quelque chose et il y avait quelque chose Mais malheureusement ce qu'il y avait c'était encore à la banquette arrière Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Ils ont donc reconnu leur fille Alors son visage était presque défiguré pour dire les termes Mais ils vont reconnaître déjà la voiture, sa corpulence, ses cheveux Donc ni un ni deux ils appellent la police Et comme je vous l'ai dit l'enquête commence Lorsque le corps a été autopsié par la police Ben la police vont dire qu'il y avait eu plus de 50 coups de couteau qui lui ont été donnés au visage Les parents ils avaient été aussi appelés pour identifier le corps Bouleversés vont dire que c'était bel et bien leur fille Donc ils étaient vraiment dévastés et choqués Parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelque chose comme ça aurait pu arriver aussi loin de chez elle Elle n'avait pas spécialement d'ennemis ni quoi que ce soit Sauf que vu que son visage était quand même assez amoché pour dire ça d'une façon soft Ils ont fait venir aussi d'autres membres de la famille pour être sûr que c'était elle Et il y a certains qui vont dire c'est vrai que ça pourrait être elle mais on ne voit pas trop D'autres qui vont dire qu'elle n'avait pas les cheveux aussi longs Et il y a même une amie qui va se questionner donc sur son tatouage en disant qu'elle ne savait pas qu'elle avait ce tatouage en question Mais ça restait un tatouage qui était un peu caché donc peut-être qu'elle ne le savait pas mais ça lui semblait bizarre Et avec tous ces petits questionnements bien sûr la police va aller un peu plus loin dans les recherches La première personne qui suspectait c'était donc son ex-mari puisqu'une fois de plus elle s'est déplacée dans cette ville pour aller le voir Suite à une embrouille avec ses parents à cause de son ex-mari, à cause de la séparation La voiture a été trouvée juste devant chez lui donc bien sûr ça a été le premier suspect Sauf que quand la police vont l'interroger ils vont dire qu'il avait l'air vraiment choqué, surpris Voilà la première impression qu'ils ont eu bien sûr Sauf que voilà pendant ce temps il s'est passé quelque chose sur les réseaux sociaux Puisque dans une ville voisine donc à 160 km donc c'est quand même une ville très très loin On va apprendre la disparition d'une autre fille, une fille donc qui s'appelle Khadija Qui était aussi influenceuse et qui avait aussi 23 ans On va apprendre d'après l'entourage de Khadija qu'elle avait donc un rendez-vous pro et qu'elle n'est jamais rentrée chez elle Sa photo va être diffusée très très rapidement sur les réseaux sociaux, ça va prendre de l'ampleur Au point que sur Twitter des personnes vont commencer à mentionner avoir vu Khadija L'avoir aperçu dans une voiture et ensuite dans la rue Donc la police avait commencé à chercher dans la zone en question La police sur le moment que ce soit d'une ville ou de l'autre ne vont pas du tout relier les deux enquêtes en question Malgré qu'il y a une ressemblance puisque les deux ce sont des influenceuses Les deux ont 23 ans, les deux ont le même profil physique Mais voilà qu'on va revenir donc sur l'enquête de Charabanne Et les tests ADN et les tests d'empreintes ont été faits Et pour le bonheur de la famille de Charabanne, il se trouve que ce n'était pas du tout son corps à elle Mais la personne qui a été retrouvée dans sa voiture était justement cette fille en question qui avait disparu donc Khadija La question en millions d'euros, comment cette fille s'est retrouvée morte dans la voiture donc de Charabanne Alors qu'elle habite hyper loin Mais surtout, une chose qui va choquer tout le monde, c'est la ressemblance physique entre les deux Puisque, soi-disant, elle se ressemble comme deux goudots Personnellement, je ne trouve pas qu'elle se ressemble tant que ça, mon avis La police avait donc deux buts Tout d'abord, comprendre pourquoi Khadija était dans cette voiture, qu'est-ce qui s'est passé Mais surtout, où était donc Charabanne Et il n'aura pas fallu très longtemps pour tout comprendre Puisqu'en prenant contact avec la police de la ville de Khadija Ils vont prendre connaissance de tous ces tweets de personnes qui disaient Oui, on a aperçu cette fille qui est portée disparue, donc Khadija, dans telle rue Et en fait, ils vont se dire Peut-être que cette fille n'était pas Khadija Puisque Khadija, elle est morte Mais Charabanne, puisque les deux se ressemblent quand même pas mal Les deux commissariats vont donc transmettre toutes les informations qu'ils ont Et en seulement quelques heures, Charabanne a donc été retrouvée, saine et sauve Dans une pizzeria, en train de manger avec un homme Cet homme s'appelle donc Shekir, un kozovare de 23 ans Et pendant qu'une famille va être très heureuse de savoir que leur fille est saine et sauve Et que tout ça était juste en malentendu Mais l'autre famille va être très très en colère Parce que d'après eux, la police n'ont pas du tout collaboré Ils vont dire que quasiment toutes les informations qu'ils vont apprendre pendant l'avancée de l'enquête Donc tout va se faire très très vite Mais ils ont appris ça à travers les médias locaux Charabanne a été amenée au commissariat directement avec son amie Avec qui a mangé sa pizza tranquille Et son ordinateur et son téléphone qu'elle avait sur elle vont être confisqués Et c'est en fouillant à l'intérieur qu'ils vont comprendre tout ce qui s'est passé Et ils vont tomber de très très haut Comme ils vont dire eux-mêmes, ils n'ont pas l'habitude de tomber sur ce genre d'affaires Dans une petite ville perdue au fond de l'Allemagne Comme je vous ai dit au début, Charabanne avait donc un problème avec sa famille Et il lui fallait une solution Elle voulait couper court définitivement avec eux Est-ce que pour vous la solution qu'elle a trouvée c'était de déménager de ville ? Non ! Déménager de pays ? Non ! Juste dire qu'elle ne voulait plus leur parler ? Non ! Charabanne voulait se faire passer pour morte Déjà ça c'est assez choquant, on ne va pas se mentir C'est quand même... Voilà ! Mais elle va aller encore plus loin dans sa folie En sorte elle va se dire que si elle voulait vraiment que sa mort soit crédible Mais il lui fallait encore Elle a donc commencé une recherche massive sur les réseaux sociaux Pour trouver une sosie, pour trouver une fille qui lui ressemblerait Soi-disant elle va donc en trouver Je vous dis soi-disant parce que le procès est encore en train d'avoir lu Ça ce que je suis en train de vous dire c'est ce qu'ils ont trouvé dans son téléphone et dans son ordinateur Donc soi-disant elle va chercher sur internet des filles qui lui ressemblent Et elle va créer des faux profils donc pour leur parler et essayer de leur rencontrer Elle disait que voilà, elle avait une marque, elle avait des produits à distribuer Mais aussi qu'elle cherchait une mannequin pour une pub Voilà, elle offrait un peu des jobs à ses filles Mais il n'y en a aucune qui est tombée dedans Soit les filles ne répondaient pas ou soit elles répondaient pour dire qu'elles n'étaient pas intéressées Mais elle va continuer parce qu'il y avait une fille qu'elle trouvait qui lui ressemblait énormément Et c'était elle qui a visé Et ce qu'elle va faire donc c'est qu'elle va créer un compte Instagram d'une rappeuse Une rappeuse qui s'appelle Lune Mais bien sûr cette rappeuse elle a déjà un compte Instagram Donc elle va créer ce compte comme si c'était son compte privé Et elle va donc envoyer un message avec le compte de Lune à Khadija Parce que Khadija c'était sa préférée comme je vous ai dit Et elle va donc dire à Khadija que voilà, elle cherchait des filles pour un clip vidéo Et qu'elle était tombée sur son profil Est-ce que ça t'intéresse patati patatata ? Khadija va répondre très rapidement et elle va dire qu'elle était partante Mais il faut croire qu'elle était quand même sous ses gardes Parce qu'elle va envoyer un message au vrai compte de Lune Elle lui avait un peu expliqué la situation Elle a fini le message en disant J'espère que vous pourriez voir mon message et me répondre Parce que je me pose des questions Ça serait vraiment cool si vous pouviez me dire si c'est votre vrai compte ou pas Et Lune va justement lui répondre alors un message très court Mais elle va donc dire C'est faux ma soeur, ne répond surtout pas Point d'exclamation Alors Khadija qu'est-ce qu'elle a fait ? Heureusement elle a arrêté de répondre Et elle n'a pas cherché plus loin Mais Charabanne ne s'arrête pas là Et elle va donc continuer Elle a fait un autre faux compte Et elle a donc décidé d'écrire à Khadija En disant qu'elle avait un salon dans une petite ville en question Et qu'elle avait un traitement à lui proposer gratuit Contre des stories Et Khadija va donc malheureusement accepter Charabanne va donc lui proposer de la récupérer chez elle Et comme ça elle irait donc dans le salon Et elle lui ferait le soin Ne rentrez pas dans une voiture avec quelqu'un que vous ne connaissez pas Si vous devez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas Que vous n'avez jamais vu Soyez dans un lieu public Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber vraiment Faites vraiment attention à vous Charabanne l'a donc récupéré Mais Khadija dès qu'elle va rentrer dans la voiture Elle va voir qu'il y avait un homme dans la voiture Et l'homme c'est donc Shekir Le complice de Charabanne Dès que Khadija est donc montée dans la voiture Charabanne et Shekir vont donc l'amener dans une forêt Ils vont s'enfoncer petit à petit dans la forêt Et ils vont dire à Khadija de descendre de la voiture à un moment donné Donc franchement j'ose même pas imaginer le stress de cette fille de 23 ans De voir que petit à petit elle s'éloigne de la ville Sûrement elle s'est rendue compte qu'elle était dans un guet-apens Que ce qu'on lui a promis c'était pas du tout ça Peut-être qu'elle a fait le rapprochement avec le message qu'elle a reçu de l'une Peut-être qu'elle a compris franchement Et si c'est le cas c'est vraiment horrible Mais ils vont lui dire de descendre de la voiture Et alors on ne sait pas qui Quelqu'un va lui mettre un coup à l'arrière de la tête Qui fait qu'elle va perdre conscience un peu Enfin elle va pas perdre conscience Mais elle va tomber par terre Elle va être un peu désorientée Et par la suite c'est donc là qu'ils vont lui mettre des coups au visage Donc des coups de couteau Ils ont attendu qu'il fasse nuit Ils l'ont mis dans la voiture à la banquette arrière Et ils ont donc abandonné la voiture de Charabanne Dans un endroit où la police pourrait trouver assez facilement Mais en aucun cas ils s'attendaient à ce que Ce ne soit pas la police qui trouve la voiture Mais les propres parents de Charabanne qui la cherchaient Le but était donc qu'une fois que la police trouve le corps Et qu'ils appellent la famille de Charabanne Ils la croient vraiment morte Puisqu'ils ont tellement abîmé son visage Qu'elle était défigurée Et qu'elle puisse enfin recommencer sa vie à zéro Voilà son plan Au lieu de juste disparaître Et de plus rien dire à personne Après tout ce qui a été trouvé sur leur téléphone Et l'ordinateur Ils ont donc été arrêtés tous les deux Pour homicide involontaire Selon la police Plusieurs couteaux ont été trouvés Sur les lieux du crime Mais aucun d'entre eux n'était le véritable couteau Utilisé pour tuer Khadija Et ça va pas s'arrêter là En ce qui concerne les deux Charabanne et Shekir Puisque quand les procureurs ont engagé les poursuites Ils ont également affirmé Que Charabanne avait déjà été accusée D'avoir essayé de tuer quelqu'un Puisqu'elle avait proposé 10 000 euros à un homme Pour que cet homme tue le frère de son ex-mari Elle lui aurait donné 5 000 euros Et ensuite elle allait donner le reste Une fois qu'il aurait bel et bien tué Donc le frère de son ex-mari Mais cet homme a pris l'argent Et il est parti Voilà il a tué personne On va apprendre que Shekir lui Il était aussi accusé D'avoir tenté d'assassiner quelqu'un Mais ça va se faire Après qu'il a été arrêté Puisque voilà Pendant qu'il était en prison Il a sympathisé avec un homme Et cet homme allait bientôt sortir de prison Et Shekir lui a donc donné une liste Avec des personnes qu'il fallait tuer C'était soi-disant des témoins Qu'il fallait à tout prix tuer Avant le procès Sauf que cet homme Qui venait de sortir de prison Vous croyez qu'il allait faire Ce que Shekir lui a demandé Pas du tout Il a tout pour cave à la police On va avoir des nouvelles En ce qui concerne la famille de Khadija La mère de Khadija va s'exprimer Et alors elle va dire Qu'elle n'avait pas vu Ni parler à sa fille Depuis plus de 10 ans Alors que sa fille Elle avait 23 ans Donc on n'a pas les raisons Du pourquoi Elle n'était pas en contact avec sa mère Mais elle va dire Qu'elle savait Malgré qu'elle n'était pas en contact avec Qu'il lui était arrivé quelque chose Puisque le jour de la disparition De Khadija Elle va dire Qu'il y a un cadre Qui est tombé par terre Chez elle Qui était accroché au mur Et à l'intérieur il y avait une photo de sa fille Quand elle était petite Autres membres de la famille Vont dire que la police N'a pas du tout été présente Pour eux Que la plupart des enfants Une fois de plus Ils les ont appris Grâce aux médias Ils vont apprendre par exemple Que Charabane avait été arrêtée Par les médias locaux Petite soeur de Khadija Dites-vous Elle va apprendre la mort de sa soeur A travers les réseaux sociaux La mère de Khadija Va dire La seule chose qui me fait tenir C'est le fait d'assister au procès Des assassins de ma fille Et d'entendre le verdict Afin de pouvoir dire à ma fille Sur sa tombe Que justice lui a été rendue Après plusieurs mois d'enquête Ils ont enfin pu Les inculper D'homicide volontaire Puisque voilà Ils n'ont jamais trouvé L'arme Du crime Mais les preuves déjà Qu'ils avaient sur l'ordinateur Doivent être Sûrement suffisantes Je suppose Sans parler du fait Qu'ils ont sûrement dû trouver De l'ADN dans la voiture De l'ADN des deux Sur le corps de Khadija Parce que je suis désolée Faut que je le dise Normalement Je ne donne pas mon avis comme ça Mais il faut être très bête Pour croire Que juste le fait De défigurer quelqu'un Fait qu'on n'allait pas Pouvoir le reconnaître On est en 2022 Quand ça se passe L'ADN existe Les empreintes existent Fait je suis désolée On n'apprend pas ça en cours Mais il suffit de regarder Esprit criminel Ou Gris anatomie Ou j'en sais rien L'ADN c'est le béaba Le procès A donc commencé Le 16 janvier 2024 Donc ça fait quand même Un petit moment Parce qu'au moment Où cette vidéo sort On est en avril Et Charabanne Ainsi que Cheikh Ils peuvent prendre De la prison A perpétuité Donc pour le restant De leur vie Mais voilà Dès le début du procès Il y a déjà eu des problèmes Puisque les avocats De la défense Ont demandé La suspension du procès Envoquant une réception Tardive De certains documents Du dossier Je ne sais pas si c'est dû à ça Qu'en avril On n'a aucun update Sur le procès J'ai cherché même Un allemand Sur Google Pour avoir des updates Il n'y a rien Donc on ne sait pas Si le procès C'est fini Et il y a eu un verdict On ne sait pas Si c'est encore en cours Il n'y a même pas une trace Qui dit Ça a été reporté A tel jour Les gars Il n'y a aucune Aucune info Et c'est donc En me renseignant Sur les médias allemands Que j'ai peut-être Un peu réussi A comprendre Quels étaient Donc les embrouilles Familiales Et il parle aussi Du fait Qu'elle est donc Membre de la communauté Yézidi Et c'est donc A se demander Si elle voulait S'éloigner de sa famille Et disparaître Car elle avait donc Une relation Avec soit un chrétien Soit un musulman Et pourquoi Est-ce que ça serait Si grave C'est donc Un journaliste De confession Yézidi Qui va dire Les Yézidis N'épousent que Des Yézidis Des Yézidis Ont déjà été tués Parce qu'ils entretenaient Des relations Avec des non-Yézidis Donc on a cette info Et on a aussi l'info Qu'elle aurait essayé De faire tuer Le frère de son ex-mari Parce qu'il s'opposait Au divorce Au fait Qu'elle se sépare de lui Donc c'est à se demander Si elle Elle voulait quitter Un mariage Qui ne lui convenait pas Et peut-être Que tout le monde Était contre Au point qu'elle a carrément Essayé de tuer Le frère de son ex-mari Et par la suite Elle s'est peut-être Mise en couple Avec un homme Et du coup Elle voulait disparaître Faire semblant Qu'elle était morte Pour poursuivre Cette relation Est-ce que ça peut être ça En fait Pourquoi elle voulait disparaître Voilà donc L'histoire de Khadija Qui malheureusement A été tuée Sans aucune raison Elle n'avait rien à voir Dans l'histoire Elle connaissait pas du tout Charaba Elle n'en avait jamais Entendu parler Elle s'est retrouvée là Juste parce qu'elle avait Une ressemblance Avec elle Et c'est vraiment Hyper triste Parce que la fille Elle n'a rien Rien demandé Et elle a dû Rien comprendre Si elle a compris Du moins J'espère qu'elle n'a pas compris Ce qui allait lui arriver Parce que c'est hyper triste Et franchement Je vais pas mentionner Une fois de plus A quel point Cette fille Elle est complètement folle J'aimerais bien En fait En savoir plus Sur son état mental Est-ce qu'elle avait Peut-être une pathologie Une maladie mentale Qui fait qu'elle a fait ça Parce qu'il faut pas être Très intelligente Pour comprendre Que l'ADN existe Et qu'ils allaient découvrir Que cette fille N'était pas elle Et si elle voulait Vraiment disparaître Elle avait juste À disparaître Et pour moi Si elle a fait ça Est-ce qu'elle était peut-être Enquête pour sa vie Au point de faire Un truc comme ça Franchement J'arrive pas à comprendre Comment tu peux arriver À ce stade là De vouloir tuer quelqu'un Pour falsifier ta mort Alors que tu peux juste Partir en fait Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Quelle est votre théorie Selon vous On se retrouve ce dimanche Pour une nouvelle JVDT Sur la chanteuse Siza Et toutes ses polémiques Sur tous ses mensonges Et là franchement Il y a beaucoup beaucoup à dire Je vous fais un bisou Beijo Ciao Sous-titrage ST' 501